... Bonsoir, Messieurs dames, bonsoir, cher Château-Renardenne. Je ne sais pas si c'est mieux de dire. Je suis très honnête, car elle se connaît, français, français. En tout cas, français, français, je peux le dire. Et donc, écoutez, je suis très heureuse d'être invitée par Jean-Alexandre sur les terres de Château-Renard, parce que nous sommes tous les deux, et avec les colistiers, les miens, les tiens, en campagne, dans les derniers jours de campagne, d'ailleurs. Et je pense qu'actuellement, et depuis un certain temps, les Château-Renardais, comme les Tarasconnais, se réveillent parce qu'ils se disent que c'est grand temps que nous soyons dirigés par d'autres politiques que ceux que nous avons actuellement, tant au gouvernement français que dans nos villes. Parce que la problématique est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on a des partis politiques et des politiques qui sont un peu sclérosés, et puis le Front National incarne, comme il est indiqué sur l'affiche, la force du bon sens. Et tout simplement, la force du bon sens, c'est ce qui va nous motiver et c'est ce qui va nous diriger pour quand nous serons élus. D'autre part, je félicite Alexandre d'avoir trouvé 33 colistiers, parce qu'il n'est pas il est temps pour nous de trouver des personnes qui veuillent nous suivre, qui veuillent révéler surtout leurs convictions et puis leur détermination à travailler avec le Front National, d'autant plus à Châteauronard, où votre maire est député et sait qu'il a non seulement le bras long, mais quelque part aussi des moyens de pression pour que les gens aient peur de s'engager avec Jean-Alexandre. Donc bravo à vous d'avoir eu le courage de le faire, parce que c'est effectivement avoir du courage que de s'engager pour la France aujourd'hui. Donc bien évidemment, Jean-Alexandre, comme vous, ce n'est pas seulement pour sauver Châteauronard que vous vous engagez, c'est à terme pour sauver notre pays, parce que c'est notre combat à tous, à un moment donné, il faut aussi que nos lois nationales puissent nous permettre, sur des villes, de pouvoir gérer, parce qu'actuellement, la marge de manœuvre au niveau local est possible, c'est-à-dire qu'on peut changer beaucoup de choses sur une ville, mais ce serait encore plus facile si les lois étaient faites pour donner la priorité aux Français. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des agriculteurs qui expliquent, et c'est le cas bien sûr aussi à la Rasson ou dans d'autres territoires, les lois, malheureusement, ne permettent pas aux agriculteurs français de se dégager de toutes les contraintes qu'on leur demande de respecter, alors que les nouveaux arrivés qui achètent les terres, d'ailleurs, on en est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que les nouveaux arrivés sur le territoire achètent les terres aujourd'hui et arrivent sans avoir les mêmes contraintes que les châteaux renardais, que les Français, et bien évidemment à développer leur entreprise et puis à faire une concurrence déloyale à ceux qui, eux, respectent tous ces contraintes. C'est à ceux qui sont solvables qu'on va demander et qu'on va fonctionner. Et en fait, à ceux qui arrivent et qui ne respectent pas forcément la réglementation, et bien on ne va pas trop les embêter parce qu'on sait qu'ils ont des moyens de ne pas être solvables. Donc tout ça, je pense qu'aujourd'hui, les châteaux renardais, comment dire, ressentent cette injustice encore plus fort parce qu'elle est de plus en plus importante, cette injustice. Et à un moment donné, et bien c'est simplement, je veux dire, l'intelligence de Jean-Alexandre qui a, avec vous, qui a monté un programme de bon sens et cohérent. Et nous sommes tout à fait capables et nous avons hâte même de montrer notre capacité à pouvoir gérer les villes, à pouvoir gérer notre pays. Et maintenant, il est temps de montrer nos capacités et à ne pas pouvoir arrêter de se faire impressionner par ces gens qui parlent bien mais qui en même temps emploient un jargon qui n'est d'ailleurs pas forcément compréhensible par tous les gens. Et je pense qu'en parlant très simplement aux gens, c'est-à-dire en disant voilà, notre objectif, c'est qu'on regagne notre sécurité, la première des libertés, que l'on puisse vivre sur notre territoire, que l'on puisse redévelopper notre économie et puis, comment dire, combattre aussi tous ces mensonges qui nous ont été destinés comme le fait que le Front National ne serait pas un parti républicain. Or, jusqu'à maintenant, aucun journaliste nous a dit, aucun journaliste, aucun argument politique a démontré que nous n'étions pas républicains. Nous sommes des républicains puisque si notre mouvement n'était pas républicain, il serait interdit, on n'existerait pas. D'autre part, je pense que c'est justement le Front National qui veut faire appliquer les lois de la République, comme la laïcité, par exemple, qui est mis en péril aujourd'hui. Je vois, moi, en tant que directrice d'école et qu'enseignante, je sais qu'il y a de plus en plus de revendications de la part de la communauté musulmane à ce qu'on mette la nourriture professionnelle dans les écoles. Donc, voilà, je pense que nous sommes justement ceux qui seraient le moins laxistes à faire appliquer les lois de la République. Donc, en ce sens-là, nous sommes très républicains. Et puis, quand on a les grands arguments que vous avez dû entendre aussi, c'est que les villes gérées par le Front National auraient été catastrophiques, la gestion des villes nationales auraient été catastrophiques. Donc, ça, c'est une opinion qui a été véhiculée par l'intermédiaire des médias de l'oligarchie qui est sans arrêt dite comme ça, écrivée sur les lois. Il faut savoir que ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de chiffres et que les villes qui ont été gérées par le Front National ont toutes eu au niveau financier une bonne gestion financière. Et notamment, on a quand même un modèle pas très loin qui est la ville d'Orange et la ville de Gauleine et notamment la ville d'Orange qui a été, en 1995, donc Jacques Montard a été pour la première fois maire de la ville. A l'époque, la dette par habitant était exactement de 1 462 euros par habitant. Aujourd'hui, elle est de 79 euros par habitant. Donc, c'est une ville très bien gérée. Et ceux qui, à un moment donné, comme à Toulon, n'ont pas justement été respectueux des règles de la République, ils ont été évincés du Front National par le Front National. C'est-à-dire que, je ne me connais pas par cœur le parcours du maire du Front National de Toulon, mais il a aussi redressé financièrement la ville et quand il a eu, à un moment donné, il a dérivé, eh bien, c'est le Front National qu'il a évincé du Front National. Donc, il n'était plus maire Front National quand il a été en échec, on va dire. Voilà, donc on rétorque souvent ça, que le Front National ne serait pas un parti républicain, que les villes gérées par le Front National auraient été, la gestion des villes Front National auraient été catastrophiques. Donc voilà, tout ça, c'est des arguments fallacieux et aujourd'hui, nous sommes prêts parce que Marine Le Pen aussi a prévu toute une logistique pour les élus, elle a prévu toute une logistique pour les accompagner dans leur fonction d'élu et ce qui n'était effectivement pas le cas jusqu'à maintenant parce que le temps n'était pas venu, elle a prévu ça, ce qui fait que moi en tout cas en tant que candidate sur Tarascon, je me sens très assurée parce que j'ai constitué mon équipe de façon réfléchie et que ce que vous connaissez vont trouver leur solidarité et leurs compétences et puis avec l'accompagnement de Marine Le Pen et de toute la logistique qu'elle a prévue, eh bien nous sommes bien sûr plus capables que vos adversaires de gérer une ville. Voilà. Eh bien écoutez, Jean-Lex, je peux l'être à la parole et on va... Applaudissements 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 Donc bonsoir à tous, déjà merci d'être venus aussi nombreux parce que ça me fait vraiment plaisir de voir une histoire qu'on a appris en un an en fait. On a commencé à faire des réunions au début où on était cinq, six, une toute petite dizaine et maintenant on se retrouve justement à remplir une salle et à toutes les personnes justement qui nous auront aidé. Je vais faire une petite aparté pour parler en provençal, il y en a qui a un bien ici. Si on a-ce que à Castel-Lenard des dos familles provençales, immigrants à provençal des quatre costas, les unes costas R des gauches, les dix louses, R des terrestres, des la Madeleine et de la Santa Lourdes. Nous, les thèmes qu'on va aborder ce soir justement comme c'était marqué sur les panneaux pour annoncer la réunion publique, c'est trois thèmes en fait qui forment justement à mon avis le cercle dans lequel veut nous enfermer Bernard Rennes. C'est le premier des thèmes c'est justement l'agriculture. Il a commencé avec son ami Bruno Le Maire qui l'a fait venir ici qui était le ministre de l'agriculture et qui avec lui a voté une transposition immédiate d'une directive européenne qu'ils ont eux-mêmes justement contribué à mettre en place contre l'avis justement des Polonais ou d'autres pays du nord de l'Europe mettre en place une directive qui a enlevé justement les frais de douane des produits d'importation marocains pour les gens qui en importent justement sur notre territoire ce qui leur permet d'enlever un milliard de droits et de taxes sur ces produits. Nous ici on va dire que c'est peut-être un argument national nous ici les emplois on les voit disparaître justement au niveau de l'agriculture ça fond comme neige au soleil les dix dernières années on a perdu un agriculteur par mois donc ça fait 120 exploitations qui ont permis on lui reproche aussi son double discours justement de nous dire d'un côté on peut le retrouver aussi d'ailleurs sur ce double discours sur sa plaquette il nous a présenté il nous a dit on va proposer une équipe jeune et redynamisée les 4 ou 5 premiers de la liste ont plus de 57 ans alors moi je pense qu'à 57 ans on peut toujours avoir encore l'esprit jeune mais je pense qu'on n'a pas le même sens du mot jeunesse en tout cas au niveau sportif je pense qu'ils arrivent à courir aussi vite que des jeunes nous dans notre liste on essaie de préparer l'avenir et justement on a mis des jeunes des étudiants des personnes qui ont 20 ans des personnes qui ont 24 ans pour pouvoir préparer ne serait-ce que la prochaine la prochaine échéance donc sur ce pour revenir à notre discours sur l'agriculture le double discours si on le retrouve dans le redéploiement du mine redéployé pourquoi si d'un côté on cite des directives avec un pays qui nous propose une concurrence déloyale dans le même temps on implante justement des gros importateurs de ces produits sur notre commune je ne vois pas à quoi ça servirait de redéployer les 4 hectares on a du mal à remplir nous en tant que producteurs de casser notre outil de vente de producteurs pour mettre à disposition 60 hectares pour juste des transformateurs de produits marocains je pense qu'on a réussi à Châteauronard les 200 dernières années à vivre et à pérenniser une agriculture familiale on est toujours capable justement si on lutte avec les mêmes armes et avec les mêmes lois de produire encore et de garder notre souveraineté alimentaire et pas de la transférer tout bêtement au Maroc comme ils font dans un certain nombre de domaines le deuxième corollaire de notre critique qui est jointe à l'agriculture et justement sur le redéploiement du mine c'est l'urbanisme redéployer le mine un peu plus loin du centre-ville pour en faire justement pour faire de la gare des logements sociaux alors des logements sociaux pourquoi pas on sait que c'est géré par le déjà par le conseil général les accords qui ont été mis en place justement pour les procéder les terres etc ont été signés avec Jean-Noël Guérin moi j'ai rien contre cette personne mais je crois qu'ils sont un peu mis en examen donc c'est un peu le système UNPS qu'on dénonce en fait il est appliqué finalement sous notre nez donc 60 hectares on va bouger vers la Durance j'espère qu'on sera pas passé dans l'Orient-Nordal et la gare on a une gare au lieu d'en faire une gare comme à Tarasco on a une gare on a même le nombre d'habitants nous non on fait mieux avec la gare avec les logements sociaux pourquoi on sait pas trop mais la réponse on la retrouve justement c'est que depuis le départ moi je suis né à Château-Renard dans une maternité qui a fermé ses portes peut-être pour des contraintes budgétaires il fallait recentraliser etc 10 ans plus tard appartement j'avais un masse à côté avenue d'Elon sur notre route à côté de la propriété de mes grands-parents les terres agricoles de Rémy appartement ou d'autres la gare encore des appartements et le centre d'intérêt national appartement et on se demande pourquoi en fait on a envie d'avoir un raisonnement justement qui nous pousse à se demander mais pourquoi tant d'appartements pourquoi tant de pourquoi il faudrait que Château-Renard passe de 10 000 à 10 000 de 12 000 à 15 000 de 15 000 à 17 000 de 17 000 à 20 000 inexorablement il faut augmenter augmenter la population en fait tout simplement parce qu'augmenter la population ça lui permet d'augmenter la quantité absolue de rentrée fiscale toute la journée il nous dit non nous à Château-Renard on ne dépense pas plus d'impôts mais oui on ne dépense pas plus d'impôts sauf qu'il y a 2 000 habitants qui arrivent les 4 dernières années il y a 2 000 habitants qui sont arrivés en plus et c'est 800 euros par habitant donc oui ça lui permet de faire monter un budget de 10 millions progressivement vers 20 millions en même temps en même temps ça on ne le réévoquera pas mais on a un adeptement qui est colossal une annualité de la dette qui a plus de 1,5 millions rien que les intérêts par jour ça coûte plus d'un stic ça coûte 1250 euros rien qu'en intérêts sans rembourser le capital donc justement ce raisonnement en fait de toujours pousser à avoir plus de monde c'est juste une flûte en avant parce qu'au niveau de la gestion justement il nous dit qu'il va faire des économies qui va baisser les impôts etc c'est que des propos mensongers en fait derrière il n'y a rien de tout ça il joue juste sur des mots justement il nous dit qu'il les baisse de manière relative mais en fait la quantité d'impôts augmente de manière absolue nous ce qu'on propose pour lutter contre ça pour finir ce cercle ce cercle vicieux ouais ce cercle vicieux pour en finir il faut lutter justement sur ces trois points il faut rendre à l'agriculture les armes égales avec justement les autres pays ou même les gens qui s'installent ici et qui ne payent pas leurs charges ou ne payent pas leurs impôts sur le territoire local justement parce qu'ils organisent eux-mêmes leur insolvabilité et les caisses qui s'occupent du recouvrement au bout de deux ou trois fois ça fait tomber leur note donc ils hésitent eux-mêmes justement à recouvrir des créances et au-delà à même envoyer justement les demandes de remboursement nous ce qu'on propose pour terminer sur tout ça c'est arrêter déjà le développement effréné parce que 20 000 habitants pourquoi faire si c'est juste pour pouvoir dépenser plus nous on est né enfin moi je suis né à Châteauronard il y en a plein d'autres dans la salle qui sont nés à Châteauronard on voit que le paysage il se détériore de plus en plus une gare on va en faire des appartements tout est transformé en appartement à croire qu'il a raté sa vocation il aurait plutôt dû s'orienter sur de la promotion immobilière mais il a mal choisi le pays c'est même la ville et nous pour finir justement ce cercle vicieux ce qu'on va demander de manière nécessaire si on arrive à être élu c'est un audit de la Cour régionale des comptes il y en a plus depuis 13 ans je crois sur la commune ne pas augmenter les infos c'est ne pas les augmenter en valeur appellue en valeur relative nous les abaisserons en négociant les crédits on a eu la chance à Châteauronard d'avoir l'accès aux comptes primitifs et administratifs et on a mangé comme un certain nombre de municipalités des crédits à taux variable dans les années 2007 donc on a emprunté du taux variable à 6% on est assis sur une bombe à retardement mais ça, bon de leur côté dans les régions justement ils n'ont jamais trop voulu l'évoquer j'ai essayé d'aller à la fin poser des questions on n'a jamais répondu et à mon avis il doit y avoir un problème sinon ils n'arrivaient pas de trouver l'explication donc ces crédits à taux variable il faut absolument les renégocier et à mon avis renégocier aussi les échéances de remboursement parce que sincèrement on a un taux de chômage qui est de 4 points supérieur au niveau national et on se permet de jeter 1250 euros par jour donc l'équivalent d'un SMIC par jour comme ça juste pour des intérêts pour avoir des pensées sur du fonctionnement même pas de l'infrastructure parce que l'infrastructure ça aurait été une gare ça aurait été un lycée ça aurait été la voile et haut on nous l'a promenée depuis je ne sais pas combien d'années et à mon avis j'étais à Marseille avec Valérie dimanche Stéphane Revier il parlait de la déviation à Marseille je crois que ça fait 70 ans qu'il en parle il en parle justement à Marseille il faudrait que chez nous ça soit vraiment concret parce que justement dans ce cercle vicieux si c'est pour aller s'enfermer 60 hectares dans la zone des Iscles et pas avoir de voies de contournement que les camions continuent systématiquement de traverser le centre-ville ça ne sert pas à grand chose en fait c'est pas coordonné pour nous l'endettement il doit exclusivement servir à financer l'investissement les meetings etc voilà donc moi ce que je vous souhaite dimanche c'est d'avoir du courage pour vraiment choisir une autre voie je pense qu'on a assez répété on a aussi on vous l'a mis sur une bande de roi le dimanche malheureusement Nelly n'était pas là pour photographier c'est dommage vous l'avez vu ? j'étais à la nation gardienne d'accord vous aimez bien le provençal je vais maintenant laisser la parole à mes collègues alors Jean-Alexandre était technique moi je suis plus terre-à-terre et cartésien alors sortez les cartes parce que non ça va tomber désolé j'ai pas de plaquette je travaille encore à l'ancien mais moi je vais avoir peut-être besoin d'avoir un peu mes notes parce que je suis assez tendu donc nous allons démarrer par notre maire notre député maire alors je le revois depuis quelques années puisque à une certaine époque j'avais des fonctions syndicales et je me suis vite rendu compte que c'était un politique qui avait le langage des syndicalistes et ça c'est extraordinaire mais ça s'appelle le mélange des genres c'est à dire que c'est quelqu'un qui écoutait ce qu'on disait qui reprenait nos idées si ça se passait bien c'était grâce à moi et si ça se passait mal vous n'êtes pas bon alors ça pendant quelques temps je l'ai écouté je l'ai j'ai essayé d'assimiler mais je ne suis pas arrivé à comprendre alors il faut quand même reconnaître qu'il a un avantage c'est que c'est un caméléo dans ses années syndicales je l'ai connu dans diverses fonctions je l'ai connu Meunier Meunier c'est pour les jeunes c'est celui qui à l'époque faisait tourner le moulin pour faire de la farine et lui pendant des années il m'a dit mais donnez-moi du gré à moudre donnez-moi du gré à moudre alors on lui en a donné du gré et par contre il n'y a pas eu une grande main après je l'ai connu une explorateur voilà avec des réunions avec des réunions il me disait tracez-moi ma feuille de route tracez-moi ma feuille de route et on lui en a donné des idées on lui en a donné mais malheureusement il n'a jamais trouvé le pôle nord ensuite je l'ai connu Marchand de l'Aile Marchand de l'Aile Mercier parce que pendant des réunions et des réunions il nous a tout donné que tout ce qui était tricoté pouvait se détricoter et vice-versa on pouvait retricoter ce qui avait été détricoté notamment la taxe soldat qui a fait pfff elle a fait sortir je veux dire moi je j'essaie de rester un peu dans le dans le ludique parce que il m'a fait l'avant Paul Pélaire il y avait 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 là où il est carré un peu plus fort c'est dans la notion du mensonge mais je reconnais que pour un ancien et professionnel dans la dentition vous savez il y a quelques choses alors ça c'était la partie mais quand je vous parle du mensonge c'est que il y a quelques années on nous avait le syndicat on nous a dit voilà on était chez Camir le successeur de Ferdinand on était chez Camir et il nous a dit nous en déroulis il nous a dit voilà il se passe un problème énorme c'est qu'il y a une demande de faune pour faire un plan d'eau pour faire de l'avivreau alors tout le monde interroquait il s'est regardé il nous a dit voilà il faut faire un basset de 2 km de long tout ça pour faire on fera un bar ludique on fera une voie piétonne pour aller du centre-ville au bord de l'anguillot on a tous compris que c'est qu'on voulait prendre le gravier qu'il y avait dans la zone de l'anguillot pour faire un alléon et là ils nous ont sorti le premier partenariat public-privé et je peux vous dire qui était l'associé de la mairie c'était l'entreprise de l'HTP un agriculteur qui exploitait quelque chose que je connais bien c'est à dire l'ancienne exploitation où mon grand-père était fermier a eu la lumineuse idée de signer un compromis avec une GFA de la Côte d'Azur pour élever les chevaux hop la mairie a fait priorité et aujourd'hui c'est le HTP qui a le bébé sur les bras la Néo on a plein des plaints on ne sait pas s'ils allèrent de là ou de là et ils ont toujours l'exploitation là-bas où ils se ferrent malheureusement je suis obligé de vos collègues que vous avez pu remarquer d'un château d'honneur le nombre de voitures qui passent avec un kayak sur le toit et qui vous demandent où se trouve le plein d'eau c'est vrai que c'est il y a un peu de l'air qui nous merve et la rose ensuite ils en ont fait qu'une qui était pas mal l'une qui a été extraordinaire c'est de nous dire nous allons déplacer le cimetière nous allons mener le cimetière pour ceux qui ne le savent pas ils devaient mener le cimetière à la pointe du chemin au mieux à la jambe sur entre Hérable Nord et Châteaurin quand j'en ai parlé les élus proches du maire parce que là je dis les élus proches du maire vous avez vu la dernière confession de c'est je m'engage comme un peu seul là je veux dire il y a quelques personnes qui s'entournent c'est je c'est comme Hollande qui est moi président c'est lui je m'engage il fait tout il fait tout tout seul mais il a quand même quelques acondites parmi lesquelles on n'a pas le droit de le dire au cimetière là où il est actuellement on ne peut pas la gagner l'idée finale c'était de faire des immeubles à la place de l'entreprise qui a été délocalisée il y a largement à la place il y a toutes les autorisations possibles sans toucher l'argent de protéger les tours mais je reconnais que pour quelqu'un qui arrive de Moustaganem là-bas de Tunisie Lord Mardot qui arrive de Vitron ou de Marignane le directeur de l'Europe d'avoir une partie du cimetière à l'endroit et une partie à l'autre ça ne les gêne pas ils n'ont pas de passer à Châteaurinard moi je voudrais être intégré qu'à ma côté de mes parables et de mes grands parables je ne voudrais pas avoir un tombeau à notre goût de Châteaurinard on est sans revenir sur les propos de Jean-Alexandre la dernière ça a été le redéploiement du MUN alors sans trahir les discussions du conseil de l'administration aucune mère c'est l'administration c'est lui qui décide il y a quelques années vous voyez bien et on voit bien toujours que suite à ce qu'a expliqué Jean-Alexandre le concurrence c'est-à-dire sur les marchés la mondialisation des échanges tout ça on se trouve confronté au problème que le marché c'est une peau de châpe mais pour des mots si importants on nous a toujours proposé de l'homéopathie donc la nouvelle équipe arrivée au marché elle dit on va faire un costat on va faire un audit qui nous a coûté une fortune et qui n'a fait que révéler les mots qu'on connaissait c'est-à-dire on a fait le costat de ce qui se passait mais on n'a pas apporté de solution donc l'idée initiale des administrations du député maire de toute l'équipe c'est une énorme idée je pense qu'il y avait certaines pistes à trouver pour essayer de faire revenir les grossistes et tout elles sachent très bien que l'agriculture a changé le système de commercialisation a changé et qu'on ne reviendra pas sur ce qui s'est effacé mais ça c'est pas assez important ça c'est la revitalisation donc aujourd'hui on parle du redéploiement et ayant assisté à toutes les réunions des administrations j'ai appris par la presse que le projet était sur 60 hectares je suis tombé des nu parce que si ça c'est pas de l'utopie on a Jean-Lézanne vous n'aimez moins que moi on a 8 hectares de marché il est à moitié désertique 8 mois par an et au contraire par un coup de baguette de marché sur 60 hectares faire revenir toutes les entreprises qui sont installées à Camaillon à Carpentra ou à Vignan on va tout recontrer à Châteauron pour les beaux yeux d'une municipalité tout le monde va revenir ici tous les transporteurs on les a les transporteurs on le fera ils sont tous à Châteauron mais c'est démesuré ce qu'on nous propose moi ce que je veux je veux une marché je ne suis pas contre je veux dire à un certain moment j'ai essayé de faire rentrer des jeunes dans la responsabilité du syndicat et certains jeunes on me dit c'est vrai que quand on regarde une vue aérienne à Châteauron c'est vrai que le marché il n'est même placé c'est sûr qu'aujourd'hui on regarde les marchés ont été déplacés que ce soit à l'Igob à l'Homme à Brungis tout ce qui se trouvait à Mille mais je pense que nous le souci c'est que ce qu'on retrouve d'un boulevard qui est jouable du fait qu'on ouvre sans arrêt des commerces alors qu'on préconise la défense du centre-ville mais on fait tout pour le vider le centre-ville parce que la première fois qu'une pharmacie obtiendra l'autorisation de s'installer sur le boulevard je ne mets il n'y aura plus personne à Mille on a ouvert le tabac il y a 6 mois je suis agendé pour celui qui a obtenu l'autorisation mais on a vidé la moitié du centre-ville et si on ouvre une pharmacie ça sera terminé alors avoir un marché qui est coincé entre un boulevard qui est saturé toute la journée près de périr et compagnie il y a des choix qui sont plus importants que ça mais pour revenir à ce que je disais que c'était pas sérieux l'agriculture donc qui traverse une période compliquée a besoin de plus de quartiers aujourd'hui après avoir entendu et c'est un peu de temps qu'on a entendu cette surface de 60 hectares je ne sais pas qui l'a sorti où elle est placée je ne sais même pas tous ces gères aujourd'hui qui sont dans ces quartiers trouvent à se figer parce que plus personne va vouloir rouler ses parcelles plus personne va vouloir les mains donc si vous dire mais les 60 hectares c'est chez moi on ne sait pas du tout où ça se passe il faut avoir une vision à moyen terme je n'ai pas dit qu'il fallait figer les choses c'est peut-être normal de dire là il faut faire ça là il faut y écrire là il faut préserver mais il y a quand même des zones à des châteaux-renards notamment les zones qui sont de l'ordre du reste des zones qui sont comme tu l'as dit frappées par le PPR qui peuvent perdre tout de suite c'est dans ces zones qu'il faut préserver l'activité agricole on vit aujourd'hui dans le monde entier des pays émergents qui essayent d'acheter des surfaces énormes dans d'autres pays pour avoir des dépendances alimentaires on a tout pour produire on a tout pour être heureux ils ne nous mettent rien du tout ils ne nous mettent 10 centimes sur ce combat à la pièce 15 centimes sur le bas au kilo et on veut nous faire rentrer alors l'idée du marché il a dit Jean-Lézanne c'est qu'ils ont que ce mot interne la mot alimentaire n'oublions pas quand même que le premier adjoint à qui je félicite mais alors chaleureusement c'est quand même quelqu'un qui a 67 ans qui aujourd'hui est le premier adjoint à une charte de l'agriculture du commerce des finances des zones artisanales enfin je sais quelqu'un qui a 67 ans c'est fabuleux il arrive à tomber un travail énorme mais nous ce qu'on a besoin c'est pas ça on aurait besoin dans une ville comme Château-Renard où il y a encore 100 ans d'exploitation d'avoir un adjoint je ne sais pas ni le premier peut-être lui qui a été de l'agriculture donc ça c'est c'est ce que je trouve incohérent dans leur politique agricole ensuite excusez-moi parce que j'ai sauté je ne veux pas répéter les propos chez Alexandre non 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 ça qu'elle a parlé on ne va pas revenir là-dessus j'ai envie d'un tas d'autres choses peut-être alors la bonne éditeur c'est ça alors ce que nous voulons pour les châteaux-en-en-arguer et les châteaux-en-arguer j'ai assisté Jean-Alexandre lundi soir à Sork à une meeting où j'ai été impressionné par les paroles de Marine Le Pen je ne suis pas fanatique vous pouvez m'échequer par la bia moi à une époque Godet me faisait rêver aujourd'hui ma merde j'ai été impressionné parce que Marine Le Pen il y avait beaucoup de gènes en face et là elle a dit les idées que défendent le Front National ou le Rassemblement Marais ce n'est pas notre idée ce sont les idées des intérêts ce sont les idées des gènes ou les envies des gènes qui sont des déconnures qui souffrent des sécurités donc c'est bien moi ce que je parle de l'agriculture je ne parle pas je ne vais pas chercher des visions eux ils veulent des visions en voyant avant l'an 2037 dans l'an 2037 ou même je ne serai plus là moi je cherche je suis un petit peu cartésine je cherche des solutions à court terme donc en dehors de ces problèmes du marché ce que demandent les châteaux-en-arguer j'ai l'impression que c'est simple on a une ville qui est aujourd'hui à 15 000 habitants à l'époque on était 12 000 j'ai connaissé à peu près les deux tiers aujourd'hui tous ceux qui sont arrivés qui travaillent d'ailleurs il est d'ailleurs donc il y a toujours cette volonté de me dire on a déjà fait ça dans le cas de l'été 12 000 on était bien aujourd'hui ce fait de grossir ça entraîne des projets je suis presque certain d'un 30-2 jours on va faire une téléphérique c'est la mode pour aller détour au Rocher de Marthé on est capable de nous dire qu'ils vont nous faire un tramway peut-être pour aller du quartier de Macron qui porte de l'anguilogue et j'ai presque un vie de croix qui peuvent nous sortir un métro qui est de l'église en Amérique ce que nous voulons à Château-Renard ce que nous voulons à Château-Renard c'est on a dit l'autre jour une garderie pour les enfants de Château-Renard une garderie avec des ouvrains qui correspondent avec l'activité des jeunes d'une des enfants je me dis c'est entraillé je ne vais pas être vidangelle c'est magnifique mais c'est c'est du siècle dernier il faut quelque chose aujourd'hui j'ai le malheur de vivre fait de vivre non ma mère a le malheur de vivre alors que je m'étais promis de ne pas le faire dans la maison de retraite de Château-Renard les soins sont excellents le personnel est débroué mais le lieu ne correspond plus il n'y a jamais de place pour ce qu'il y avait et qu'on ne me dise pas d'aller me garer aux parties souterraines je veux dire parce que si tout moi je vais l'avoir 4 fois par jour si 4 fois par jour il faut faire moi je vais avoir un endroit j'ai une amobilière ou un bicyclette on mérite une maison de retraite au lieu de mettre 60 hectares pour faire ça prendre un 3 ou 4 arborés en dehors de la ville et au moins qu'ils soient dans un endroit plus chaleureux pour finir un jour j'ai noté aussi que le problème c'est que voilà c'est qu'il n'y a pas de concertation je veux dire le marché c'est sorti comme ça il y a des zones de retraite il faudrait commencer à en parler aujourd'hui pour que je sois financier il y a atteint 8 ou 10 ans donc c'est le moment de le prévoir ça parce que les prochaines c'est nous j'ai déjà pris ma place à Bayard pour la sécurité déjà vu la sécurité ça va et puis je veux dire ce qui est fermé dans l'actualité dans d'autres communes même si un seul plus vende que nous c'est un référendum local je veux dire vous savez qu'il y a cette alors j'ai été j'ai été chaleureux de même conforté par certaines personnes de profession musulmane disant tu t'opposes j'ai dit dans mes propos je ne me suis jamais opposé on ne peut pas s'opposer on n'est pas de place j'ai dit par contre ceux qui sont en place ils nous laissent passer des élections pour nous en dire c'est la mosquée qui va se faire ça c'est vrai alors c'est pas une mosquée c'est pas une occulte mais je reconnais qu'elle va être bien placée au milieu des magasins et comme tu as dit ça va être vraiment extraordinaire donc pourquoi pas pour la nouvelle équipe qui sera en place c'est d'autant prévoir un référendum un référendum local pour savoir ce que alors c'est sûr que si on faisait un référendum sur le occulte je ne sais pas si je n'avais pas besoin d'aller au début de la main et donc ce que nous ne nous étonnons pas et c'est ce que je vais vous dire et là peut-être que la première des priorités après avoir détruit l'office du tourisme oui c'est l'office du tourisme d'ailleurs j'aimerais savoir qui est le concepteur de l'office du tourisme j'ai trouvé ça extraordinaire on dirait bon bon de l'extérieur alors on a mangé quelque chose qui était je le trouvais esthétique pour faire quelque chose formidable pour être sale alors peut-être que la première la première des choses à mettre en place en arrivant dans l'équipe ça serait peut-être pour nous s'occuper de rendre la poste parce que je veux dire dans le patrimoine culturel que nous a laissé la précédente de la précédente de la municipalité parce que je n'oublie pas quand même que tous ceux qui sont en place dans les premiers ronds aujourd'hui c'était ceux qui étaient adjoints à l'époque de Gustave donc ça a été un accord tacif de tout le monde c'est pas Gustave qui a fait l'issage tout seul donc on nous a fait cette poste ça c'est un plat quand on parle il n'y a que des paraboles donc ça je ne me souviens pas c'était des choses très marquées à faire ça sera ou de le raser ou de le revisiter de la police je ne voulais pas tomber là on en parlera après les élections j'ai pas fini j'avais promis à Valérie que je lui ferais comme un petit texte en provoque pourquoi les gens de Château-Rosard ils ne doivent pas se montrer dans ma réunion là il n'y a pas les autres par contre Jean-Alessandro a évoqué le problème première réunion cette année il y a six mois avant les élections six mois avant avec Stéphane Ravier qui est venu nous apporter son soutien et tout on était 23 je crois donc deux personnes qui venaient nous écouter pour accroquer ce qui se disait mais ça c'est normal ça c'est tout 30 et aujourd'hui 30 aujourd'hui on est le double ou le triple et je remercie vraiment de tout coeur ceux qui sont venus parce que je sais que c'est passé la différence entre Château-Rosnard et Tarascom ou Château-Rosnard et Sorte c'est que nous on part de zéro nous ça fait deux mandatures deux mandatures où il n'y avait pas de liste à Somme j'ai vu lundi et à Tarascom alors à Tarascom j'ai une fausse toute frée c'est que les jeunes en plus qu'ils osent de se vendre ils osent de s'indiquer nous pour l'anecdote mais là c'est la vérité la première réunion à la salle du Rialto là d'ailleurs j'avais été extraordinaire conquis par notre j'en prôtre par notre déno qui avait pris la parole qui avait pris la parole elle disait je remercie monsieur le maire je remercie la mairie de nous avoir donné cette salle je remercie la commune de Châteauronard de nous avoir permis d'avoir cette salle car un vie il a pris la parole il a dit monsieur Courtois on est à campagne préélectorale c'est pas besoin de dire remercie pour avoir droit à une salle comme la salle du Rialto ou comme ici on va pas aller forter ici alors je sais quand même ce que je veux dire et j'espère que ça va s'accepter ce qu'a dit Marine alors toujours je reviens dessus les idées que défendent le rassemblement de Marine c'est l'envie qu'ont des citoyens comme tout le monde et un citoyen comme tout le monde j'y inclue les gens qui sont d'origines diverses mais qui ont accepté pas les dègres qui ont insisté de vivre en France en prenant les avantages et les inconvénients aujourd'hui on a des gens qui arrivent ils veulent tout ils veulent tout toucher je me mets à la place avec les pays qui ont le fait ils arrivent ici ils voient des gares républicains ils voient des motos des drapeaux et tout ils disent c'est le prix de compagne et là au temps il y en a il faut en prendre et tant que je dérive à des gens qui travaillent qui arrivent difficilement à se nourrir à se loger à se soigner en travaillant et qu'il y a des gens qui foutent rien qui touchent plus d'argent que cela je vous dis on vit à la Béa moi je pense qu'il n'y a pas de honte à voir tu es légère après je comprends tout je comprends le commercial je comprends celui qui me dit tu sais tu peux compter sur vous alors j'ai pas fini Ravier Ravier quand il m'a dit après la réunion je ne le connaissais pas c'est pas la fois que je le racontais il me dit qu'est-ce que vous aimez c'est donc dans cette salle de Vialto il y avait l'ERIA pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une grosse l'assalle de samedi alors je lui ai dit à monsieur Ravier je lui ai dit oui monsieur Ravier c'est pas château d'or c'est simple on met ce RIA comme candidat il fera 25% il y avait un seau avec un balai je lui ai dit on met le balai candidat il fera 25% parce qu'on a un vote qui est acquis un vote obscur les gens ne parlent pas quand on écoute les gens personne a voté fondationale on ne les déroule on ne les déroule on ne les déroule mais j'ai dit par contre par contre ça c'est ce qui est acquis après il faut arriver à convaincre il faut arriver à progresser et on ne peut progresser qu'en sortant de l'ordre donc moi le grand souhait que j'ai c'est que si on double chaque fois et bien dans les 5 ans on aura plus de l'étoile peut-être mais je préfère une salle je préfère une salle comme ici avec des gens qui la plupart sont convaincus ou qui essayent de trouver une raison de l'être un peu plus plutôt qu'une salle de terre avec 2 000 personnes auquel je vois le comité de soutien quel je vois le comité de soutien c'est un braquage on a fait un un d'un on a fait signer des jeunes moi il y a des gens ils sont sur la liste dans les eaux loirs chacun fait comme il veut on peut raconter ce qu'on veut et faire à l'inverse il y a des jeunes je sais les idées qu'ils partagent je sais pour qui ils votent et je le vois dans ces comités de soutien mais oui mais on m'a forcé on force personne on force personne c'est ce que je veux dire dans les eaux loirs on fait comme on veut alors 650 personnes sur mon comité de soutien tous les candidats de sa liste leurs parents leurs grands-parents les chiens les poules les chatons les gens sont des dessus sur ma crème vous êtes comme ça on arrive à avoir du vote donc je suis pas content de la question mais je reconnais que ça a été compliqué au départ mais petit à petit on est pas plus ni mauvais ni bon on est un parti différent voilà et il y a le pot pour tous les noms voilà bravo est-ce qu'il y a d'autres questions ? votre mère ? je vais vous laisser vous faire vite tu es vrai et tu es un petit peu je vais vous faire votre mère alors ça n'a rien à voir si je racontais l'histoire j'allais à peu près pour je peux écrire 6 6 volumes d'un point les terrains qui sont passés constructibles c'est un épisode de ma vie c'est un épisode qui m'a coûté très cher j'ai été dépressif ça a duré pas d'un dizaine la limite constructible de Château-Renard est d'un stéphane 38 ans figé au même endroit ça c'est pas un souci je défie quelqu'un des précédents de municipalité de dire où nous sommes pères à sa mère à peu importe est venu nous voir à l'Isa jamais nous voileraient d'amener depuis un jour on m'a dit que la limite avait sauté et à partir de ce jour-là j'ai été emmerdé mais ça a sorti parce que je pense que sur une vue aérienne c'était le seul endroit qui restait et tout le reste était construit de partout j'ai jamais rien demandé je me suis fait espoquer comme d'un j'aime moi c'est peut-être pas l'endroit du moment d'en parler j'ai été foué j'ai été ridiculisé par des jeunes bon des jeunes on me donne on me donne un permis de lotir de 57 maisons individuelles et de 20% on m'oblige 20% de logements sociaux à la sortie je me retrouve juste après avoir signé 70 maisons individuelles et plus qu'un bâtiment de logements sociaux alors bon on m'a dit on les a fait ailleurs c'est pas grave tout ça ça peut encore se régler devant un tribunal et c'est pas dirigé à l'heure pas je veux dire je suis arrivé à un âge j'ai eu pas d'anguil moi je suis bien qu'un travailleur c'est malheureux voilà 4 pastilles c'est comme ça non on y ne fait gaffe si tu prends le vrai non 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 mais le redéploiement ouais donc ce que je veux dire c'est que c'est ni grâce à la mairie ni à demander que je suis de la mairie ni une fameuse qui m'ont fait c'est que je pense que dans la quand le maire avait parlé à une époque ce qui était tout à fait logique de recentrer le centre-ville c'était à peu près quelque chose moi j'étais à 100 mètres de la fameuse poste après il y a le plurier j'étais à 100 mètres des commerces et tout ça qui envissait vers le vigneret aujourd'hui on a arrêté de ce côté-là quand même pour ceux qui ne sont pas de Château-Renard ou tous ceux qui ne se rappellent pas à l'époque à l'époque où l'agriculture était florissante personne je le dis souvent je le dis souvent dans un partage il y a beaucoup d'agriculteurs il y a 30 ans 40 ans à Château-Renard dans un partage quand il y avait plusieurs enfants tout le monde se battait pour avoir les terres le masque personne ne le voulait vous avez vu le changement 40 ans après 40 ans c'est rien d'être une histoire donc ce que je veux dire c'est que mon combat il est parti justement il est parti justement du fait vu ce que m'avait imposé la mairie parce qu'il faut voir c'est pas que ça n'a pas été des cadeaux ça a été regarde c'est le main complet je suis resté déjà en dépression et je suis autre personne qui est en dépression je me suis bien remis ne vous inquiétez pas et puis un jour j'ai dit à ces fameux élus j'ai dit j'ai de gros défauts de gros défauts mais j'ai une qualité j'ai une mémoire mais une mémoire je n'ai qu'à la musique ça va durer ça va durer il y a d'autres questions non ? très bien bon alors pardon courtois il est contre nous alors courtois courtois vous savez on a tout connu madame on a connu la délision on a connu la délision courtois il est contre toi il est contre toi et que tu as toujours eu ouais c'est vrai ah mais ça a été j'ai juste j'ai juste évoqué la trahison on en a vécu des épisodes on en a vécu des épisodes non courtois celui-là ça a été courtois je vais vous dire ce que c'est pour moi pour toi c'est le poisson pilote de la Inès je vous prie j'aimerais qu'il fasse que sa voix mais il en fera plus mais je vous parie je vous ferai le pari à 3 contrées qu'avant un deuxième retour les 47 voix ou les 500 voix peu importe il demandera à ses électeurs de voter la Inès je vous parie ce que vous voulez ce que vous voulez c'est la Inès vous le dites c'est le secret de Polychina tout le monde le sait c'est la mairie qui lui a financé sa campagne parce que c'est un roman c'est un roman alors t'es je parle d'anecdote c'est la vérité moi j'ai eu des chambres à l'âme tous les jours je vais à la maison de retraite pas une fois je me suis permis et je connais tous les gens de Chateau-Lonard qui sont là malheureusement ils ont l'âge de mes parents je me suis jamais permis d'un LNPQ pour ceux qui connaissent le père Granat jamais une fois je vais dire oh les gars vous le savez c'est une image je les laisse faire je suis pas mais dimanche matin je traite moi je suis statique j'ai pas de jambes donc je reste le même endroit ça fait dès dimanche et puis j'ai le fleuriste je vous le recommande il me garde ma place dimanche arrive dimanche arrive ben c'est le maire de Chateau-Lonard et son épouse et son épouse c'est la cousine j'emmène de ma mère donc je les vois arriver et comme il voit pas trop le maire il s'écarte un peu donc je m'approche je lui dis ça va Gustave oh Rémi comment tu vas j'envoie son épouse il arrive au courtois il me pousse alors monsieur le maire comment ça va alors je m'emmène je reviens sur le course il m'arrive une couple qui partage nos idées j'envoie son épouse je lui dis tiens je te donne le dernier tract puisque c'est la dernière fois et pour toi il arrive il tient pas de mire aussi et heureusement vous savez il lui a dit moi je ne prends pas le tract des traîtres et moi je lui ai dit écoute moi le course il fait 800 mètres de l'autre je ne vais pas me prendre de pédère pour le dernier pour moi je suis pas sûr par contre pour ceux qui sont sûrs c'est le modèle du bulletin de vote j'étais à la commission de propagande et il y a le premier adjoint de la mairie il se permet de dire oui il y a Google sur les listes il faut faire une validée des listes première à matérialiser politique après il y a eu le coup du soi-disant panneau qui est sur une propriété privée ils essaient de venir chercher avec une grue de sorgue sur justement l'argent du contribuable parce que c'est bien la municipalité qui l'a demandé d'enlever un panneau privé je rappelle que tous les gens qui ont envie d'ailleurs les nanas à salu qui affichent nos affiches sur leur panneau privé ils ont le droit c'est pas à la mairie de dire mais c'est parce qu'il n'est pas tranquille on a les redéploiements des forces de l'or les contrôles d'alcoolémie en plein milieu de la journée sur une route en sortant de la résidence de quelqu'un je pense qu'ils auraient dû en parlant de redéploiement ils sont tellement obligés par le redéploiement qu'ils en oublient justement est-ce que je peux avoir un modèle et là le président de la commission lui répond c'est impossible on ne peut pas privilégier un candidat plus que un autre à vous de vous débrouiller il y a un émento il y a 48 pages avec ça vous faites votre bulletin de vote le samedi je vais à la mise au soupli et à la mise au soupli le bulletin de vote il a exactement le même formalisme que celui de Bernard Hennes alors après moi je ne tire pas de conclusion je veux dire peut-être qu'il a été aidé peut-être pas mais c'est exactement excusez-moi les non-charges par contre je parle du formalisme il n'y a qu'il reste des troupes dimanche dimanche il y a des élections municipales et il y a aussi des élections des conseillers communautaires je suis car même étonné que c'est le grand silence de la part de tout le monde sur ces élections communautaires et c'est que ça concerne la communauté c'est-à-dire que la ville de Châteauronard est à 7 sièges à la CRD par rapport au 44 et donc nous déjà on vise la municipalité alors c'est sûr que si on gagne on va être concerné justement dans la commission des sièges mais déjà notre combat premier et le combat du Front National c'était déjà de mettre en place le plus de conseillers municipaux les électeurs quand ils vont mettre le papillon ils vont mettre aussi le papillon par la force des choses pour les conseillers communautaires donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant de ce que c'est ce qu'est un conseiller communautaire c'est la première chose et la deuxième chose j'aimerais connaître puisque vous êtes candidat à la municipalité alors c'est des questions que je pose à tous les candidats et bien entendu j'attends toujours mes réponses mais vous n'avez pas de réponses non mais attention les questions elles ne sont pas les questions que je pose elles ne sont pas déravorables au Front National elles sont plutôt adressées aux autres bien quelle est l'autorité d'un maire dans une communauté d'agglomération là c'est bon l'autorité en fait ça change justement cette fois ça change c'est à dire c'est pas le même mode discrétable qu'auparavant puisque cette fois on va voter comment dire est-ce que tu peux l'expliquer Corinne qui a été qui a qui a qui a l'hum le même ento par rapport à ça on a parlé à midi justement oui en fait chaque commune a un potentiel de concilier communautaire dans la communauté de communes donc je vais parler de Tarascon parce que Château je ne sais pas Tarascon par exemple on a 11 candidats communautaires donc 2 de réserve c'est à dire on en présente 13 et selon si on arrive en tête déjà il y a la moitié des conseillers c'est à dire nous il y en aura 6 obligatoires dans qui seront conseillers communautaires et après au delà des 50% c'est proportionnel voilà et après évidemment nous par exemple à Tarascon je crois qu'il y a 53 conseillers communautaires ce qui est intéressant de savoir c'est quelles sont les fonctions d'un conseiller communautaire on va élire des gens et on ne sait même pas pourquoi mais ça n'est pas vrai de la majorité non mais non on connait les fonctions d'un maire quelles sont les fonctions d'un conseiller communautaire c'est la première chose et la deuxième chose lorsqu'il y a une autorité dans une municipalité et qu'il y a aussi une communauté d'agglomération qui va l'emporter dans les décisions ils n'ont pas les mêmes domaines ils n'ont pas les mêmes domaines c'est bien dire nous pour le reproche c'est de faire un double nombre de compétences normalement mais légalement ils ne sont pas censés avoir les mêmes compétences voilà oui ils n'ont pas les mêmes domaines de compétences nous on a dit qu'il y a un interagent il y en a qui vont rester sur les ordures c'est là que ce sera élu on discutera parce que c'est trop technique j'allais bien de parler de quelque chose ne vous attendez pas à ce projet critique un candidat d'une autre liste j'ai trop de respect pour les gens qui s'engagent attention les gens qui sauront la tête c'est différent quand je vois les difficultés qu'on a eues mais par contre je vais vous montrer quelque chose ça c'est le trombinoscope d'un candidat d'un candidat et je prends n'importe lequel hop je vois dit Matteo Perrine assistant social 29 ans hop je referme attention c'est du lourd c'est du lourd je ne sais pas par qui c'est payé et puis il y en a eu attention là nous avons chaque fois une profession de foi alors je les ai lues attentivement j'ai vu des choses ça ne fait pas ça l'intègre dans les anciennes responsabilités je suis quand même secrétaire des opérés de la pandécite alors sincèrement qu'elle joie ça qu'elle joie ça et c'est du lourd j'ai vu ça et après j'ai vu je c'est une chose de rivière je non faut arrêter bon alors s'il y a des questions on les boira parce que je vois que les gens ne veulent pas dire pour le lancement pour l'ouverture de notre local de campagne et j'avais parlé j'avais dit quelques mots en provençant je me suis fait de taper sur les doigts enfin pas sur les doigts parce que attention j'ai les doigts de l'eau on m'a fait le reproche d'avoir appelé des termes qui n'étaient plus dans les résultats alors ce soir je l'ai fait cool je vais parler de l'heure alors avant de venir avant de venir vous allez vous parler et vous allez vous dire le bouquet moins en provençant pas en provençant de faire des ministres ou de faire des livres non pas à qui en provençant en langue nôtre de notre langue la langue du paysan la langue de l'archéen quand cava de l'égal quand il fait des fioles quand il monte des robins la langue de l'archéen qu'en façonna notre nature l'archéen qui est implantalisable l'archéen qui les aradigna vous voulez qu'est-ce pas de mettre un petit peu un petit peu bon et tout à coup là on va avec la main dans la pousse et sous la pleuille il n'y a rien pour travailler et alors il me semble que tous les cabins veulent nous prendre alors vous voyez vous parlez aux vieilles vous parlez aux jeunes vous faites attention vous montrez l'idée vous dire qu'il n'y a l'art dans toute cette réglementation qui commence à dégonfler bon et il n'y a pas mal il n'y a pas mal il n'y a les bougements vous allez vous dire que vous allez nous garçons des façons eh il n'y a pas qu'on débrouille pour les dates je parlez aux vieilles vous parlez aux vieilles je ne comprends pas bon alors les jeunes partent que si ils ne faisaient pas attention ils vont nous faire des pagans ce que le bon il n'y a plus qu'on nous a donné Parle-on même, pas de la paix. La paix, elle ne manque pas. Il est impossible que d'un petit temps, vous fassiez pas de la paix. Attention ! Je n'ai pas d'accord que vous nous dites, il dit que la paix, comme un Castellina, faut pas se tromper, faut vous pas. Faut pas dire à la paix de l'heure, le chiboum boum qui dit comment il faut pas. Faut vous pas et faut appeler à vous pas, « Pernosa ». Applaudissements. 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 Ah ouais, c'était un petit temps, je me disais d'ailleurs. Alors vous savez, moi je suis, je fais encore en particulier des gens que quand je regarde les marchands de division que j'entends l'Union Nationale, c'est encore, c'est encore en prenant. C'est vraiment, c'est vraiment, on en reparle dans quelques mois, je pense que c'était vraiment pas de l'une ou de l'une. Et dans cette campagne, j'ai vécu, le dimanche après-midi, il y a quelques temps de ça, un déplacement de Mario Meloté, qui venait soutenir Valérie, au domaine des Milo. Première impression, énormément de jeunes, énormément, là, la moitié de la salle, de jeunes de moins de 30 ans. Et à ce jour-là, j'ai entendu, j'ai entendu une Marseillaise qui m'a fait 30 points. Alors, si vous voulez, je m'achète peut-être ça. Allez. ... 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 du début de la Camargue jusqu'au Ronde, tout le monde a étendu cette Marseillaise et 3 de chèque à tous pour l'Université. Bravo, la chance.